En direct du Sofie Teltour Blanche Casablanca. Elle est nommée La Perle Rare. C'est une journaliste, animatrice, manquin et actrice. Salut Léla. Bonjour. C'est un plaisir de te voir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, moi aussi. C'est un plaisir et partagé. Tu sais, je suis très heureux aujourd'hui. A chaque fois qu'on fait l'interview, je suis toujours heureux. C'est gentil. Moi aussi, je suis contente de te revoir, Held. Léla, on aimerait bien savoir qui va jeter l'idée pour être manquin. Je sais que tu as commencé à l'âge de 17 ans. Quelle est-ce que tu as essayé avec l'idée pour être manquin ? Alors, pour être manquin, déjà c'était un rêve de petite fille, comme toutes les petites filles qui rêvent de devenir princesse. Moi, je rêvais d'être manquin. C'était un rêve de petite fille parce que je regardais les magazines, parce que je regardais toutes les manquins qui étaient sur Facebook. Pas sur Facebook, mais plutôt sur Fashion TV à l'époque. Donc voilà, c'était un rêve de petite fille qui a pris place. Et alhamdoulah, je suis vraiment contente. J'ai commencé à 17 ans par un concours de Miss Casa que je n'ai pas pu avoir. À l'époque, c'était quelqu'un d'autre qui l'a eue. Après, c'était Miss Nivea, et puis après, c'était Collège La Salle, et après, c'était Kaftan, et puis des couvertures de magazines et des shootings. Et puis, quand on tient un rêve ou un but, quand on a un but, on y arrive. Il faut juste y croire. Tout à fait. Mais là, j'ai des problèmes avec les parents de Yelk. J'ai dit qu'il faut arrêter de faire ça. Ou là, j'ai un look. On aimerait bien savoir. Tu sais, à l'époque, le mannequinat, ce n'était pas très connu. Donc, pour eux, le mannequinat, c'était pas très connu, attention, etc. C'était un peu plus de mannequin. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de défilés non plus. Maintenant, après, à l'époque, on commençait à faire des défilés. Il y avait beaucoup plus de demandes de mannequins, de défilés, etc. Au début, c'était un peu dur. Surtout pour mon père et mon grand frère. Mais après, avec ma mère, l'alhamdoulah, elle m'a toujours soutenue, qui m'a aidée. Et elle a vu, parce qu'il y a des défilés. Donc, elle a vu comment ça se passait. Elle a vu qu'il n'y a rien de logique, tu vois. Donc, elle m'a encouragée. Petit à petit, elle a su convaincre mon père. Et puis, après, c'est un métier comme tous les autres métiers. Comme toi, comme n'importe quel métier. Et voilà, c'est ma mère qui m'a aidée. Et puis, même mon ex-mari m'a beaucoup aidée. Laila, si tu as remarqué, les 50, toi-là, tout le monde veut être mannequin. C'est quoi le conseil que tu peux donner à ces jeunes filles ? Alors, le conseil, déjà, être mannequin. Je suis grande de taille et fine que je peux être mannequin. D'accord ? Déjà, pour être mannequin, tu dois dépasser, pour moi, personnellement, tu dois dépasser 1m73 pour devenir mannequin, être sur un podium. Je te parle de défiler. Parce que quand il y a les mannequins, il y a le shooting, ou quand il y a les mannequins, il y a le défilé. Alors, il faut faire la différence entre modèle et mannequin ? Non, il faut faire la différence entre mannequin photo, shooting, et un mannequin, il y a le podium et shooting. Parce qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que la fille est jolie, grande, de taille, pas très grande de taille, mais elle peut être jolie et elle peut shooter. C'est-à-dire des photos avec du prêt-à-porter ou avec du building. Bon, ça, c'est d'un côté. Deuxième chose, c'est que pour être mannequin, il faut déjà aimer ce travail. Parce que fait le tamara, fait le ridement, il faut beaucoup de patience. Parce que ce n'est pas on vient juste comme ça, on devient mannequin connu. Il faut avoir la patience, le rater. Il faut avoir la ponctualité, le professionnalisme, la propreté. C'est très important, la propreté. Et puis, 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 je dis que je dis oui, non, mais je me, je me prends pour, non. Il faut avoir, si tu veux travailler, c'est comme ça, dans n'importe quel domaine. Leïla, tout le monde pose une question sur Facebook. Est-ce que Leïla suit un régime particulier pour garder sa forme ? Leïla dit oui, oui. Elle fait attention à son régime et à ma silhouette. Oui, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pris un petit peu et là, je suis en train de reperdre. Et c'est dû à des trucs personnels, familiales. Bon, on s'oublie. Donc, oui, je suis un régime spécial, aussi, je fais du sport. Et puis, des massages drainants et des massages minceurs. Leïla, je pense qu'avant, je pense qu'avant, on m'a dit le maquina, ou l'atel après, qu'elle a un rêve, c'est de présenter l'achbar. Oui. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est un rêve de petite fille. En fait, depuis que j'étais toute petite, j'étais en train de n'aider à la pour te dire. Pour moi, c'était l'achbar, c'était top model à l'époque. Je voyais des chi, donc je voulais être actrice. Je trouvais ça très beau. Donc, c'était, voilà, je mettais des talons, je marchais avec des talons toute la journée. D'ailleurs, depuis que j'avais l'âge d'aller au lycée, j'étais toujours avec des talons. Genre, j'allais aux, bon, des talons, genre des bottes avec des talons, mais chides avec les talons aigus, mais des talons hauts. Donc, j'étais hyper à l'aise avec les talons. Et c'est vrai que c'est un conseil que je peux donner aussi aux mannequins, c'est qu'elles doivent porter les talons. Pour qu'elles se mettent à l'aise avec un talon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas en marchant une fois ou deux fois. Que ratouille, il y en a la démarche facile. Donc, je conseille ça aussi. Et donc, voilà, en revenant à mon rêve de petite fille, je rêvais de ça parce que je regardais beaucoup la télé. J'étais admiratrice devant les femmes qui passaient à la télé, que ce soit dans le journalisme ou la mode ou l'actrice ou dans les films. Leila, on aimerait bien savoir qu'est-ce que tu as comme avis vers Abdel El Abin Kieran, le chef de gouvernement marocain. On ne m'a jamais posé de la question à Khalid. Je vais te répondre tout simplement. Anna, j'ai toujours dit que je ne suis pas la politique. Tout le temps, tu dis que tu n'aimes pas la politique. Non, je n'ai pas dit que je n'aimais pas la politique. Je ne suis pas la politique. Et je ne veux pas suivre Rachid. Donc, chacun a son... C'est vrai que c'est mon pays. J'adore mon pays. C'est vrai. Que Djin Il Rerelle a mon pays, tout ce que tu veux. Mais je ne suis pas la politique. Je suis la mode. Je suis Facebook, fashion. Mais la politique, si tu as autre chose, je peux bien répondre. Mais pour Siab El Abin Kieran, qu'est-ce que je peux bien dire sur lui ? Je ne sais pas. D'accord, j'ai bien compris ta réponse. Léla, on va passer aux questions rapides. Anna, dès que 3 ans, ou là, 3 choses, Wadi, suwa jubini alihom, Dréa, Dréa. Je ne le ferai pas. Alors, les souris. Je déteste. Je vais te dire la chanson d'Alam Alam de Saad Alam Jarrad. J'adore. C'est vrai. On va parler d'Amin Alam. C'est une amie. C'est un mannequin marocain, très belle. Que je salue d'ailleurs. Le dernier pays que tu as visité ? Les Etats-Unis. Le premier truc que tu as visité ? Je regarde mon téléphone. Je dois arrêter le réveil. Donc, je dois dire merci. La chose qui déteste Léla. Je déteste les jaloux et les menteurs. Les jaloux, pourquoi ? Parce que, tu sais, là, j'aimerais bien avoir avec les haja. Ok, d'accord, mais je vais essayer d'avoir avec les haja. Mais j'aimerais dire, non, 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 les mauvais commentaires et tout, ça m'énerve. Voilà. Je vais essayer d'avoir avec les haja. Qu'est-ce que c'est vrai, Léla ? Ma fille. Léla, elle a dit qu'un milliard de dollars, je t'ai dit d'elle bien. Si j'ai beaucoup d'argent, comme ça, non, non, non. Je peux penser à moi. Non. Non, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? La vérité, j'aimerais bien faire un truc, un petit projet. Mais ça reste un projet qui marche, en fait. Je ne sais pas. Un truc pour aider les gens. Et puis, quoi d'autre ? Je ne sais pas. La vérité, je ne me suis pas posé la question. Lélahtiwi, un dernier mot pour les fans, pour les gens qui aiment Lélahtiwi. Alors, j'ai envie de leur dire que je les remercie tous. Que ce soit les gens de l'hina ou de l'hina, je les remercie infiniment. Nous avons dit qu'ils ne peuvent pas les juger avant de les connaître. Et puis, j'ai envie de les remercier infiniment parce qu'ils sont toujours là derrière eux. Moi, en train de m'encourager, me féliciter et de m'envoyer des messages, des commentaires sympas. Et je lis tout. Je lis tous leurs commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je m'excuse vraiment. Mais voilà. Donc, je leur dis que je lis tous les commentaires, les messages. Et je les remercie infiniment. Et j'espère que je serai toujours à la hauteur. Un dernier mot pour l'interview ? Pour l'interview ? Ben, tu es un mec pas mal, qui est un bon journaliste. Merci à toi Khalid. Merci, c'est gentil. Et à bientôt alors.